Sous ses décombres, étant sevli en souvenirs de jeunesse, ses premières émotions devant un grand écran, Aziz les a éprouvées ici, au milieu de ses débris. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de chagrin qu'il parcourt les ruines de ce qui fut le cinéma l'opéra. Dans les années 80, j'avais l'habitude de venir les dimanches voir des films d'animation. A cette époque, j'avais découvert aussi les grands classiques du cinéma égyptien. Le paysage du bâtiment réduit en cendres, c'est vraiment désolant. En désarroi, que partagent nombre de Slawi ? Croisés sur les lieux, dépassant pleure le passé glorieux d'un bâtiment iconique du quartier Tabrekt. Sa salle obscure est désertée des cinéphiles il y a plus de dix ans. Depuis, ce sont les sans-abri qui y trouvent refuge. Le cinéma ne devait pas être démoli. Ça aurait été mieux si on l'avait réaménagé en maison de culture ou en club de théâtre. Nous aurions souhaité une seconde vie à ce cinéma. Sa vaste superficie permet d'en faire un théâtre ou un atelier artistique pour les jeunes talents de la ville. Pas de reconversion en vue pour cette propriété privée édifiée dans les années 60. Pourquoi donc raser ce monument ? Nous avons posé la question à la société en charge de la démolition. A défaut d'entrée, le propriétaire du cinéma n'avait pas les moyens de le restaurer. Cela fait une vingtaine d'années que la salle a baissé rideau. D'où l'idée de construire à sa place un ouvrage urbain qui pourrait servir autrement les intérêts de la population slawie. Les autorités de la ville nous ont livré la permission pour démolir. Une autre salle obscure qui tombe en ruine dans le royaume. Seuls quelques 40 cinémas continuent à faire figure de résistance.